Salut à tous, salut, on part pour un nouvel UnboxFigs. Du coup, c'est Aniki qui est chez moi ce week-end, donc vous avez dû voir le live. Il m'a ramené la Ryu Studio de Sai qui est en dépôt-vente chez eux, donc si vous voulez l'acheter, il y en a une. Elle est dispo, donc on en profite pour faire un unboxing. Alors moi, je ne suis pas spécialement un grand fan de Naruto, même si j'aime beaucoup. Sai, ce n'est pas du tout mon perso préféré, mais je l'ai trouvé super belle. Je trouve que le concept était vraiment génial, donc c'était un plaisir de l'unboxing. Mais écoutez, on va sortir ça. La boîte est quand même vraiment gigantesque, c'est du solide pour du 1,6ème. Ça fait un gros carton. Après, plutôt classique, il n'y a pas grand-chose. Et vous voyez, à l'arrière, il n'y a même que dalle, donc au moins. Bon, voilà, la boîte, elle est en plusieurs parties. Ça a l'air plutôt bien protégé, pas de cases, donc ça, c'est nickel. Ça ira assez vite à monter. Il n'y a pas de notice de montage, par contre, mais il n'y a pas non plus énormément de pièces. Donc, vous voyez, il y a une petite enveloppe en tant que certificat d'authenticité, enfin, pour le ranger dedans. Donc, voilà, une enveloppe simple. Et vous avez le certificat ici, qui est signé. 333 exemplaires, donc vraiment pas beaucoup. Il y a le numéro 16, donc plutôt un low number, ça, c'est cool. Donc, voilà la base. Donc, comme on voit, c'est tout déstructuré, mais bon, c'est fait exprès, vu que c'est un dessin qui sort du parchemin. On a un petit emplacement pour la pâte ici. On a vraiment des gros aimants, il y en a 3 en tout. Bon, alors, rien de spécial, elle est plutôt bien faite. Pas de casse, malgré les petits gouts qui pourraient se casser. Et voilà, dessous. On est au sérieux sur 333. Vraiment peu d'exemplaires, en même temps, un perso hyper secondaire, donc, c'est pas étonnant. Première tête de lion. Donc, le dessin qui sort du parchemin, vraiment, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Pas très lourd. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'elle se place dessous pour éviter les démarcations. L'embêtement, ça fait nickel, ça se fait vraiment tout seul. Ça tient bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous voyez, là, c'est quand même plutôt bien caché. On va passer sa main à démarcation. Là, c'est du bon boulot. Là, le deuxième lion. Alors, celui-là, il est très lourd. Il est en entier. Là, c'est de la résine pleine, c'est sûr, mais il est vraiment lourd comparé à l'autre. Et du coup, il se place très facilement avec tous les aimants. Vous voyez, hop. Rien à dire. Bon, le socle est beau. C'est un des gros points forts. La base qui prend vraiment vie. Et la suite, les personnages à placer. Donc, une tige à en fer, on la place. Alors, le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est vraiment qu'il n'y a qu'une tige à en fer. Il n'y a pas de point d'appui sur le deuxième pied. En espérant que ça ne fléchit pas un jour. Donc, voilà, il reste les bras à rajouter. En tout cas, le perso est propre. Je ne sais pas si vous voyez, il est tout en résine. Il y a même la petite fermeture éclair qui est bien faite. Au dos de Konoha, l'expression du visage, ça lui ressemble complètement. Hop, la main à placer. Bon, du coup, ça se passe vraiment très facilement. Il n'y a rien à dire. Le petit signe de sa technique. Et enfin, il ne reste plus que le sabre à placer à l'arrière. Qui se positionne très bien. Là, voilà, il ne reste plus que l'oiseau à placer. Donc, le montage est quand même très, très facile. Ça, c'est cool. Vous voyez l'oiseau. Il est vraiment très propre. Alors, il est plutôt léger. Ce qui n'est pas plus malin parce qu'il est sur le haut de la statue. Donc, ça pourrait tomber. Il y a une tige qui se place ici. Donc, on va aller la mettre. Et en même temps, vous allez voir, ça prend appui. Vous voyez, ça se place. Et en même temps, il y a la deuxième patte qui prend appui. Donc, c'est vraiment bien fait. Pour le coup, c'est solide. Il ne reste plus que le bandeau. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est le bandeau en matière. J'ai l'impression que c'est la résine souple. Parce que ce n'est pas non plus hyper souple comme du PVC. Donc, comme on voit, il est vierge. C'est normal parce que tout le dessin est sorti. Donc, il reste un petit peu. Donc, en fait, il est en train de sortir. Pour l'effet de dynamisme. Vous voyez, il y a le petit support ici. Et on a un aimant ici, en fait. Pour ne pas que ça bouge. Du coup, ça s'envoie de tout seul. Ça va bien faire. Tout s'envoie de tout seul. C'est très facile. Il n'y a que 8 pièces. Ben voilà. On va regarder ça en musique, tranquillement. Sous-titrage ST' 501 C'est très facile. On a fait le tour de la statue. Vraiment une très belle statue de Ryu Studio. Alors, c'est une exclusivité chinoise. Enfin, Asie du moins. Donc, pour l'avoir, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut l'importer. On n'a pas de revendeurs français qui peuvent l'avoir. Donc là, elle est en dépôt vente chez Vanity. Mais du coup, c'est la revente d'un particulier qu'il a acheté en Asie. Ben alors, comme un idiot, je n'ai pas vu que dans la boîte, il y avait le petit pinceau. Je ne me rappelais plus. Donc, vous allez voir sur toute la vidéo. Il n'y a pas le pinceau dans sa main droite. Après, il est vraiment tout petit. Dans la boîte, je ne l'ai même pas vu. Il était bien caché. Après, ça ne se change pas grand-chose sur la pièce. Elle est vraiment magnifique qu'il y ait le pinceau ou pas le pinceau. Après, c'est un petit plus. Ça, c'est sûr. Du coup, je vous mets une petite photo. Parce que je suis désolé, il n'apparaît pas sur ma vidéo. Donc, voilà. Comme vous voyez la taille, j'ai noté. Donc, 56 cm de haut, 34 cm de largeur et 30 cm de profondeur. Pour comparer un peu. Du coup, j'ai pris le tome 1 de la collection H7 en grand format que je n'aime pas du tout. Mais vous voyez, vous pouvez en placer 2, voire 3. Elle est quand même assez grande pour du 1,6. 333 exemplaires, donc vraiment un petit tirage. Donc, à mon avis, une fois qu'ils vont faire plusieurs statues de Naruto, elle risque de côté pour les complétistes qui vont la chercher pour avoir toutes les pièces. Mais elle est vraiment superbe. Il y a vraiment une conception. Le mec qui l'a fait, il s'est vraiment galé. Après, je n'ai pas vu de soucis majeurs. Parfois, le paint, c'est propre. Il n'y a rien à dire. C'est vachement irrégulier. Je ne fais pas ce qu'on se disait qu'elle n'y quitte et qu'elle ne se ressemble pas toute, d'ailleurs. Parce que comme tout est irrégulier sur la peinture, ce n'est pas forcément évident. Il y a le sai qui est un peu basique à côté, forcément. Mais ça, c'est le perso qui le veut. Le sabre n'est pas du plus bel effet. Il est plutôt très basique, même, je le trouve. Je ne sais même pas en quelle matière c'est fait. Mais il n'est pas très beau, le sabre. Sinon, le parchemin rend très bien. Ça donne beaucoup de dynamisme à la pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, il était à 599 dollars à la sortie. Il va falloir ajouter l'importation, les taxes, la TVA, les frais de port. Vous en retirez à plus de 1000 euros en général. Donc voilà, si vous la cherchez, ça a un peu compliqué, malheureusement. Vous avez celle-là qui est encore dispo sur le site. Normalement. Ça n'est pas quand je sors ma vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je la trouve superbe. Je l'avais beaucoup aimé. Ce n'est pas une statue que je voulais unbox à la base. Mais quand j'avais vu les premières photos de sortie, je l'avais trouvé vraiment nickel. Il y a peu d'unboxing et encore moins en Europe. Donc tant mieux. C'est plutôt l'occasion de le faire. Donc merci à celui qui l'a vend de m'avoir permis de le faire, en tout cas. Moi, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la statue. Il n'y a rien à dire. Je vous invite à venir comme d'hab sur mes réseaux. Puis on se retrouve bientôt pour un actifix ou un prochain unboxing. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada